Il faut qu'il y ait quelque chose à craindre pour toi, t'es posé sur cette priorité. Ce serait un premier point de vue, ce serait une première cartographie de ton expérience. La deuxième, c'est que si c'est bloqué, est-ce qu'il y a un autre chemin, juste à côté ? Quelque chose que tu préfères ne pas aller voir parce que ça t'arrange, parce que tu préfères voir ce qui est bloqué, plutôt que la voie qu'il y a à suivre pour toi, qui n'est pas forcément d'ordre professionnel, et je mets ma main à couper que ce n'est pas d'ordre professionnel. Si je t'avais en séance, je suis sûr que ça tomberait sur ça. Tu refuses de voir quelque chose de toi ? Oui, donc je disais, si la voie professionnelle est bloquée, s'il y a un système qui est à l'arrest, qu'il y a un autre système qui est en train de se créer, quelque chose qui te fait devenir plus grand, moins Christophe le conquérant, moins l'empereur Christophe. Pourquoi j'ai dit ça, moi ? C'est marrant. Parce que tu es basé sur une réussite. Tu es en face de ton manque de lien à l'autre. Tu as une putain d'armure mentale qui est là, une rigidité, qui te fait te sentir un poil supérieur à l'autre, comme si tu disais, on est tous égaux, oui, oui, mais moi quand même, je vibre un peu plus. C'est ta manière à toi de te reconnaître, c'est ta manière à toi de te prendre en compte, c'est ta manière à toi de savoir que ton avis compte. Mais en même temps, ce système-là crée une séparation avec l'autre et te fait louper des opportunités. Dis autrement, accepte de descendre ton cheval de Christophe le conquérant. Accepte de te mêler aux troupes. Accepte de passer du chef au leader, à celui qui impulse, à celui qui crée des liens. Donc, tu es vraiment en face de ta mise en lien qui, en sous-jacent, renvoie à ta famille, à ta place dans la fratrie, à ta place dans la famille. Et donc, si je renvoie ça dans le groupe, parce que pour toi ça a bougé, mais pour le groupe ça n'a pas encore bougé. Ça me parle de partenariat, ça me parle de notre capacité à se mouiller émotionnellement et à établir une structure dans le groupe. C'est notre part leadership. C'est l'archétype même du leadership qui est en train de poindre, qui est en train d'émerger dans le groupe. On se refuse à cette énergie-là parce qu'on veut être spécial. On veut être. Un peu bizarre, mais bizarre dans le sens spécial. Je me répète. Ok. Ouais. Alors, la part leadership, qu'est-ce qu'il y a à dire pour faire bouger tout le groupe ? L'énergie du leadership, on la regarde du coin de l'œil. On est là à se demander comment structurer ma vie ? En fait, est-ce que je peux vraiment devenir moteur d'un groupe ? Et si vous voulez faire un acte psychomagique ? Si vous voulez incarner cette information-là ? Allez dans un groupe, quel qu'il soit, professionnel, personnel, que ce soit votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, et énoncer une règle, énoncer un chemin, voilà ce que ça résonne. On a du mal à énoncer un chemin parce qu'on a peur de se renfermer. Alors que c'est ce chemin-là, c'est poser ce choix-là qui nous fait nous relier aux autres. Et dans la structure, ça nous fait… on a l'impression de se distancier de Dieu, de se distancier de notre pureté, de se distancier de notre talent. Alors que notre talent en tant qu'être humain, c'est de se relier à d'autres êtres humains et de créer une nouvelle réalité, un nouveau paradigme. Je m'intéresse beaucoup à… Non, ce n'est pas l'énéagramme, c'est la spirale dynamique. C'est une manière de cartographier les niveaux d'existence ou les niveaux de conscience d'un individu ou d'une société. Et c'est quelque chose qui a été théorisé dans les années 50-60 par un psychologue américain. Et l'être humain comme les sociétés, comme toute l'histoire humaine, passe par huit niveaux de conscience. On commence par la survie, puis je vais peut-être faire une vidéo sur ça, mais pour en parler rapidement, on passe du niveau de la survie, où là, notre priorité est clairement notre survie personnelle. On ne pense qu'à manger, boire dormir, se reproduire. Puis on passe à une priorité au groupe, où là, on se nie en tant qu'individu, mais pour faire survivre le groupe, où là, il est question de traditionnalisme, de respecter les paroles des ancêtres, parce que c'est grâce aux paroles des ancêtres que l'on a fait survivre le groupe. Et que si on ne respecte pas ça, le groupe est donc moi, on crève, on meurt. Puis on passe au rouge, à la couleur rouge, qui est où on revient en priorité sur soi, et on a la conscience d'être un moi séparé, avec des besoins séparés, et on a, en fait, pour la première fois, une énergie d'asservissement, de domination, parce que dans ce niveau d'existence-là, il n'y a pas de morale. On est prêt à tout pour subvenir à ses besoins. Donc cette spirale dynamique, elle nous fait passer par le rouge, où on est prêt à... on est soit dominé, soit dominé, c'est le mythe du héros. Puis on passe au bleu, où là, puisque dans le rouge, on a eu la prise de conscience qu'on était un moi, un individu unique, qui vit, qui existe, on a eu automatiquement la peur de disparaître, la peur de la mort. Et ça, ça nous fait basculer dans le niveau d'existence suivant, qui est le bleu. Et là, on va établir des dogmes, des règles, des religions, qui sont en général paternalistes. En fait, on va de nouveau se nier soi-même, pour pouvoir sauver son âme, pour pouvoir accéder à la paix éternelle, etc. Non, définitivement, je ne sais plus pourquoi je disais ça. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me poser des questions sur ça. Je continue. Après le bleu, on passe au orange, où là, on s'aperçoit que le paternaliste, que les dogmes, que les religions nous mentaient, et on en vient à dire, ben non, moi, j'ai des besoins. Il n'y a pas de vrai ou faux, de bien ou de mal, comme dans le bleu. Mais il y a une pensée relativiste qui commence à arriver, où on accepte qu'il y ait d'autres manières de penser que la sienne, mais que celle-là, ça va être celle que l'on préfère. Cette idée-là, ça va être celle que l'on préfère. Puis, par contre, dans le orange, on ne pense qu'à sa gueule. On retourne à un priorité à soi, quitte à détruire la planète. Et on va commencer à élaborer une pensée scientifique. Le besoin, ça va être mon confort, mes gains, de gagner de l'argent, en analysant de manière scientifique le monde extérieur, le monde rationnel. Puis, on passe au vert. Là, on s'aperçoit que lorsqu'on a traversé le orange, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est détesté par tout le monde et que ce n'est pas en ayant juste un confort personnel et égotique que l'on va pouvoir résoudre quoi que ce soit en soi. qu'on s'aperçoit des limites de sa propre identité. Et donc, on en vient à dire, non, il faut avancer tous ensemble. Il faut que tout le monde, absolument tout le monde, soit égaux. Et pour ça, il faut que la vie de tout le monde, donc ça passe par des groupes qui ont un... avant qu'ils se mettent d'accord, ça prend énormément, énormément de temps. Mais il faut... Là, de nouveau, on se nie pour pouvoir... On nie ses besoins, son propre chemin, pour pouvoir que tout le monde soit égaux. Et en général, on le fait... Ça s'élargit. À partir de là, ça commence à s'élargir vers autre chose que l'être humain. Ça comprend les animaux, les plantes, la planète. Mais du coup, on se nie soi-même. Et à un moment donné, on en vient au jaune. On s'aperçoit que pour résoudre le groupe, je dois me résoudre moi-même. Et donc, je refais un centrage sur moi, sur mon individualité, sur mes besoins. Mais cette fois, à partir de la couleur jaune, c'est la première couleur où je vais assouvir mes besoins. mais sans asservir l'autre, en acceptant la différence de l'autre. Pas au détriment de l'autre. Et à partir de ce moment-là, et c'est cette couleur qui est prioritaire pour la question de Christophe et pour le renvoi d'informations dans le groupe, à partir de la couleur jaune, on accepte de manifester et d'incarner toutes les autres couleurs dont je vous ai parlé. le beige, la survie, le violet, le côté traditionnel primitif, le rouge, le besoin d'écraser l'autre et d'assumer pleinement ses besoins quitte à nier l'autre, dominant-dominé, le bleu, le dogme, le orange, le consumérisme et la pensée scientifique. On accepte toutes ces énergies-là en nous. Je vais m'arrêter à cette couleur. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Je l'utilise dans mes coachings, je l'utilise dans mes accompagnements, mes stages. Là, ce week-end, je vais faire un stage d'écriture à Bergerac, chez Sébastien Sauchard. Et c'est ça que je vais utiliser en priorité pour lire la structure du groupe. C'est quelque chose qui est énorme. Parce que c'est ça qu'on a intégré et qui est en rapport avec ce que nous renvoie la question de Christophe. Acceptons de laisser vibrer toutes ces couleurs en nous. À chaque situation, sa réponse. Et c'est à nous de donner une réponse unique à chaque situation à l'extérieur. À faire exploser sa créativité. À se lier aux autres. Accepter le consensus. Accepter que parfois, il faut dominer l'autre, effectivement, pour pouvoir contribuer au monde. Contribuer à son chemin et aussi contribuer au chemin de l'autre. Ça sous-tend énormément de choses. Donc, je ne vais pas pouvoir vous en parler clairement là. J'en ferai peut-être une vidéo ou pourquoi pas une conférence sur Internet. C'est l'idée qui me vient. C'est l'information qui me vient. Donc, pourquoi pas ? N'hésitez pas à me le rappeler. Donc, voilà. Est-ce que la structure de groupe a bougé avec ça ? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup pour ta question, Christophe. Merci. Merci.